J'ai supplié ma sœur de coucher avec mon mari. C'est une blague ? Seulement, ce n'était pas drôle pour moi. Mon mari Mason et moi étions ensemble depuis dix ans. Mais nous n'avons jamais pu avoir d'enfant. Nous avons envisagé une mère porteuse, mais mon mari était un simple agent de police. Et son salaire ne serait pas suffisant pour couvrir les frais. Cependant, j'ai une idée complètement folle. Je voulais demander à ma sœur d'avoir un bébé pour nous. Désolée, mais c'est absurde ! Je ne peux pas faire ça ! Ma sœur m'a dit qu'elle avait un petit ami. Et qu'il ne serait pas d'accord avec ça. J'étais sûre que Ginny mentait. Un petit ami ? Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler ? Puis ma sœur a admis qu'elle avait une relation avec Carlos. Un ancien membre du gang de notre père. Il y a plusieurs années, mon père a été condamné à vie. Et Carlos a réussi à éviter une lourde peine, grâce à son jeune âge. Tu es folle ! Carlos va finir en prison et il te laissera sans rien. L'exemple de papa ne te suffit pas ? Ma sœur a essayé de me convaincre que Carlos en avait fini avec le crime. Et m'a invité à dîner avec eux, pour me montrer qu'il avait changé. J'étais contre. Mais mon mari a soutenu l'idée. À ma grande surprise, Carlos avait l'air d'un citoyen respectueux de la loi. Mais je n'ai pas montré d'approbation. Contrairement à mon mari. J'ai été choquée quand Mason a pris Carlos dans ses bras au moment de partir. Soudain, une voiture de police s'est approchée de notre maison. Restez où vous êtes. Nous répondons à un appel anonyme. La police a fouillé Carlos et a trouvé un sac de poudre sur lui. J'en étais sûre. Soudain, ma sœur m'est tombée dessus. C'est toi qui as mis la poudre et a appelé la police. C'est toi ! Le jour suivant, ma sœur est venue chez nous et nous a dit qu'elle était prête à être la mère de notre enfant. J'étais choquée. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Nous sommes une famille, non ? Je vais t'aider et tu vas m'aider. Quand mon mari et ma sœur sont allés dans la chambre, j'ai reçu un appel de Carlos. Je t'écoute. En quelques secondes, je suis entrée dans la chambre et j'ai mis fin à tout ça. Jenny, habille-toi. J'ai expliqué que je n'étais pas prête à avoir un enfant à un prix aussi élevé. Mon père était un criminel. C'est pourquoi il était si important pour moi d'être avec une personne honnête. Qu'est-ce que tu racontes, chérie ? C'est toi qui as mis la poudre ! Carlos a été relâché, puisqu'il n'avait trouvé aucune de ses empreintes sur le sac. Puis je me suis souvenu de Mason et la façon dont il a étreint Carlos, alors que mon mari était toujours froid avec les personnes inconnues. C'est toi qui as dit que Carlos faisait partie d'un gang. Il doit aller en prison et nous devrions avoir un enfant. Je n'ai pas écouté les arguments de mon mari. Ce qui s'est passé a révélé le vrai visage de Mason. J'ai réalisé que j'étais tellement aveuglée par sa fausse image que j'ai fait un pacte aux dépens de ma conscience et que j'avais presque ruiné la vie de ma sœur au passage. Nous devrions aimer, pas tomber amoureux. Parce que tout ce qui tombe finit par se briser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !